Have you ever felt, are you listening? Damn! Hello, hello, hello! Bonsoir! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Muriel Blanche, nous sommes chez UDM, nous sommes chez la Maman des Braves, ok? L'UDM du Cameroun, nous sommes chez la Maman des Braves. Alors, il semblerait que l'identité de Monsieur Infini a été dévoilée. Moi, je ne suis pas trop sûre, on me parlait de quelqu'un d'autre. Mais sait-on jamais, jamais, l'identité de Monsieur Infini a été dévoilée. Alors, il s'agirait du footballeur international Mouminga Malheur. Il joue dans l'équipe du Cameroun et il joue aussi dans un club en Russie. Je crois que c'est quelque chose que j'ai lu comme ça. Il joue aussi dans un club en Russie et il a été très proche. Bon, il a été proche à un moment de Samuel Etofis. Vous savez que la dernière fois, que le dernier club dans lequel Samuel Etofis a joué, c'était un club qui se trouvait en Russie. Alors, il semblerait que ce soit lui, le Monsieur Infini de Madame Infini Muriel Blanche. Et si les rumeurs sont fondées, sont vraies, les deux seraient déjà mariés à l'heure actuelle. Félicitations ! Oh, si c'est vrai ! Mais moi, je ne pense pas que ce soit vrai parce que je ne pense pas que... Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se passe entre eux. Parce que j'allais dire que je pense quand même qu'il joue au football depuis. Oui, j'entends son nom depuis. J'entends son nom. Moi, il ne m'intéresse pas trop au football, mais j'entends son nom depuis. Je pense qu'à l'heure actuelle, il aurait suffisamment d'appartements de luxe au Cameroun. Il aurait suffisamment investi, construit dans les beaux quartiers pour pouvoir installer Muriel Blanche. Et puisqu'il est fiancé avec Muriel Blanche, puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez un peu, je pense que... Ou bien peut-être pour rester discret, pour ne pas que ses locataires soient au courant ou déranger Muriel Blanche, je pense peut-être. Mais je me dis, il l'a déjà conçu au Cameroun. Ils ne vont pas aller louer une maison à 1 million de francs. C'est fallu moi. Je ne sais pas où tout est possible. En plus, il y a un second point. Il est le petit frère de Muriel Blanche de très loin. Je crois que Muriel Blanche a 33 ans ou 32 ans cette année. Ce gars a 28 ans. Bon, je ne sais pas. On sait aussi que les footballeurs en Afrique connaissent maître la scie. Connaissent maître la scie. Ce n'est pas moi qui dis. Tout cela, c'est... Peut-être. Je n'ai pas confirmé. C'est ce qui se dit que Moumine Gamale et Muriel Blanche sont en couple. Donc, c'est lui, Monsieur Infini, avec qui il paraît-il. Muriel Blanche se serait déjà marié. Parce qu'on dit que comme ils sont à Mykonos, là, c'est la lune de miel. Et ils ont déjà signé l'acte. Elle nous a fait à la Nathalie, quoi. Donc, les gars se marient en comité restreint. Et vous apprenez, c'est pas qu'ils sont mariés après depuis fort longtemps. Ils ne font pas comme Biscuit de mer qui était passé à Canal+. Maintenant, il y a encore un autre point qui a attiré mon attention. Il semblerait que ce Moumine Gamale soit marié à un mannequin russe. À un mannequin... Oui, c'est ça. Ukrainien. Voilà. Un mannequin ukrainien avec qui ils ont un enfant. Mais bon. On... On verra la suite, hein. La suite des événements. On ne sait jamais, jamais. On verra. Seul le futur nous dira qui est qui, qui n'est pas qui. Peut-être qu'il a divorcé avec son mannequin. Parce que vous savez, les footballeurs, là. Peut-être que ça a tchakala. Il a divorcé. Il a préféré venir prendre de sa soeur. Parce qu'il a suffisamment d'argent. Il a beaucoup évolué. Je crois qu'il a joué un moment en Angleterre, etc. Donc, il a suffisamment d'argent. Alors, maman, ma chérie, madame Infini désormais. Eh, paraît-il que tu es déjà madame Infini. Tu n'es plus... Tu n'es plus au niveau, là. Tu es déjà madame Infini. Donc, madame Infini, si c'est vrai, que tu as déjà scellé. Que tu as déjà scellé dans le sang de Jésus. Alors, madame Infini, quel qu'il soit, même si c'est moumine gamale, même si c'est qu'il est maman, moi, je suis derrière toi. Moi, je suis derrière toi. L'essentiel, c'est que tu sois marié. Tu sois dans ta vie de famille. Eh, tu as fermé la bouche des gens, oh. Tu as fermé la bouche des papato. Oh, parce que les gens aiment ça. S'assois sur les vies des gens. S'assois sur les vies des gens. Eh, maman, mais il est quand même chaud, mami. Il est chaud. Il te mérite quand même. Si c'est lui, oh. Si c'est lui, monsieur Infini, il te mérite. Il est frère, il est chaud, là. Il est classé. Puis, il a beaucoup d'argent. Il n'a pas les tchang-tchang. Il a beaucoup d'argent. Ce ne sont pas les footballeurs, les footballeurs. Parce qu'il y a certaines équipes nationales qui sont les footballeurs, les footballeries. Mais lui, là, il a une longue expérience. Il a ça. Il a le jet. Il a les billets. Donc, c'est ça, ma chérie. Mange ta vie. Prélasse-toi à Mykonos. OK? Prélasse-toi à Mykonos. C'est ton droit. Que ce soit ton gars. Que ce ne soit pas ton gars. Ce n'est pas le problème des gens. Eh, papa. Non, tu es la sexy mannequin. Si c'est lui, oh. Voilà le père des braves. Peut-être. Voici notre père. Parce que moi, je suis une brave convaincue. Personne ne va enlever dans mon cœur que je suis une brave. J'adore Mykonos depuis des années. Et je reste une brave de chez Brave. Même si Mykonos, je ne sais pas où. Comme je vous ai dit, il y a deux personnes ici. Mykonos et Emmanuel Keita. Même si c'est comment. Je suis la maman. Je suis dans les braves. Mykonos et ma maman. Même quand elle est ma petite, on va dire que Mykonos et ma maman. Parce que je suis une super, super, super fan de Mykonos. Et cela depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Papa Mykonos, il te mérite. Il est jaloux au champ. Il est gris au champ. Il est jaloux au champ. Vous allez commencer à fouiller la vie du gars. Oh, il est malé. C'est un homme malé. Il est marié à un mannequin. Il va laisser un mannequin pour Myriam. Si c'est vrai, oui. Il a laissé le mannequin pour Myriam. Le mannequin fait le tarot. Le mannequin fait le tarot. Il connaît la sauce jaune. Il connaît le cuit. Avoir le couscous. Le mannequin connaît ça. Laissez ça. Laissez-nous souvent vos histoires. Comme je vais raconter là-haut. Il va laisser son mannequin. Il est marié à un mannequin. C'est un grand mannequin. Bon, une autre personne dit que c'est faux. Voilà le blogueur camerounais qui dit que c'est faux. Alors, je vais lire ce qu'il a dit. Affaire de loyer d'un bâton, donc un million. Le nom de l'enfant des gens dans la bouche des Camerounais. Décidément, les gens sont convaincus que c'est le footballeur M. Infini. Et pourtant, non. J'ai l'information sur Moumingama, elle est belle et bien dans la même zone que la présidente des Braves. Mais elle et lui ne se sont jamais rencontrées. C'est juste à cause de leur présence dans un même lieu pour les vacances que certains ont mis les organes partout, partout. Je dis bien, Massou, c'est fiable. Donc, laissez tomber le sujet et restons concentrés. Le fougou officiel, que de te faire prendre une nouvelle convocation. Regarde plutôt les blogueurs Timothée qui ont mangé l'argent d'une influenceuse là parce qu'elle leur avait demandé de ne plus parler d'elle pendant un bon moment. Ils sont là pendant que d'autres s'embrouillent. Le roi des magazines savait lui ce qu'il faisait. Bref, voilà. Donc, il semblerait que c'est juste parce qu'on a snappé. Vous voyez, la première image là, il est aussi en Grèce. Quand vous avez vu la première image que j'ai postée qui ouvre la vidéo, il est aussi en Grèce, il est aussi en vacances. Donc, sûrement, les gens l'ont vu en Grèce. Ils ont vu Muriel Blanche qu'elle est en Grèce. Ils en ont déduit que Muriel Blanche et Moumine Gamale sont un couple. Vous connaissez les gens. On avait d'abord dit que c'est Joël William. Après, on a dit que c'est le directeur de One X Bet au Cameroun. Après, vous avez tout dit. Vous n'allez pas connaître qui est Monsieur Infini. Laissez-la décider de cacher. Et elle fait bien. Elle fait comme Nathalie. Elle cache des hommes. Mais on cache. On vit loin des réseaux sociaux. Vous êtes trop sauts. C'est regarder comment vous êtes en train de rincer, laver le nom de quelqu'un. Moumine Gamale, fouiller sa vie. Ouais. Pourquoi vous êtes comme ça, maman? Jusqu'à dire comment il peut divorcer un mannequin ukrainien pour Muriel Blanche. Parce qu'on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Si c'est vrai que c'est lui, oui, il peut quitter un mannequin pour Muriel Blanche. Qu'est-ce qu'il vous prend même souvent dans la vie des gens? Oui, il peut le faire. Est-ce qu'il a même d'avoir quitté le mannequin pour Muriel Blanche? Il s'est séparé du mannequin. L'amour est fini, si c'est vrai. Et maintenant, il a rencontré sa soeur. Peut-être qu'il a décidé que je ne vais plus jamais me mettre avec les occidentales. Qu'est-ce que vous savez de ses pensées? Peut-être qu'il a dit que non, je vais aller voir ma soeur. Elle va me piler le tarot. Elle va me faire le couscous cuisseau jaune. Elle va me faire le condré. Je vais manger. C'est quoi? Toutes les choses, les choses des blancs, les fromages, les ceci, les cela? Non. Non. Alors, chacun apprend de ses erreurs. Peut-être qu'il avait vu à l'époque qu'il venait d'avoir l'argent. Il venait d'avoir beaucoup d'argent. Vous voyez les mannequins. Vous connaissez quand tu as l'argent. Tu veux seulement les belles femmes. Sans imperfection. Peut-être qu'il a goûté, goûté. Il a vu que tout ça s'est vidé de sens. Peut-être qu'il m'avait cherché ma soeur camerounaise avec ses deux... Les gens sont tellement méchants. Ils disent qu'il laisse un mannequin avec son enfant. Il n'a pas cherché une muille blanche qui a deux enfants. Ceci, cela. Oui, c'est son goût. Si c'est vrai. Si la rumeur est fondée, c'est son goût. Ah! Ah ah! Pourquoi vous êtes comme ça? C'est comme ça que vous avez commencé à vendre. Biscuit de mer. Biscuit de mer n'a pas été sage. Elle aussi, elle est plongée. Elle a plongé avec vous. Dans le sabotage de son gars. Laissez-le. Maintenant, vous sabotez la muille blanche pour que Moumingama le la laisse. Si c'est vrai. Il ne va pas laisser. C'est son sucre. Vous êtes comme ça. Oh! Il laisse le mannequin. Il laisse ceci pour venir prendre la muille blanche. Ah! Il a fait ça. Il n'a même pas fait. Le mannequin, lui, c'était fini depuis. Si c'est vrai. Je dis bien si c'est vrai. Je parle encore de si c'est vrai. Ne venez pas dire que j'ai confirmé quelque chose ici. Si c'est vrai, oui. Il parvoit le mal du pays. Il y a les gens qui le font. Il parvoit le mal du pays. Il dit non, je vais prendre ma soeur. Peut-être que ce qui s'est passé entre lui et le mannequin, ça ne lui a pas plu. Il dit non. Il a dit que la prochaine fois que j'aurai une gauche, je vais prendre ma soeur. Il y a des décisions qu'on prend comme ça dans la vie. Après, ça te fait bien mordre. Comme on dit souvent, conseil ne donne pas conseil. C'est conséquence qui donne conseil. Si c'est toi, papa, tu es trop frais. Si tu es le père des braves. Bonjour, mon père. Ok. On se voit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.